bonjour bonjour tout le monde mes chers abonnés les nouveaux bienvenue abonnez vous si si vous aimez liker commenter ça me fera toujours plaisir oui pour répondre aussi voilà ça fait plaisir de partager avec vous ce tirage pour le travail c'est un moment que j'y pense et là j'ai dit voilà je vais faire une vidéo pour voir ce qui bloque ce que vous allez avoir au mois de juillet comme réponse par rapport au travail si vous êtes en recherche vous avez envie de changer de travail d'évoluer vous vous posez des questions au niveau du travail qu'est ce qui se passera au mois de juillet pour le mois de juillet voire mois d'août donc voilà l'équivalent d'un mois à deux mois pour apporter des solutions une réponse peut-être voilà vous guider c'est ça le but pour ce tirage donc au niveau de travail pour ce que je vais faire je vais utiliser le normand ferry combiné avec l'oracle de la triade comme toujours des conseils pour deux sortes de cartes avec l'aigle blanc l'oracle de l'aigle blanc est aussi une carte de nat alors vous avez trois plumes à vous de choisir la bleue la rouge ou la verte d'accord je vous laisse réfléchir comme ça quelle plume qui vous attire le plus et on va commencer je vous conseille peut-être d'arrêter la vidéo pour avoir un ressenti par rapport une plume et je démarre avec la bleue alors on y va la bleue la bleue pour la question du travail qu'est ce qui bloque qu'est ce qu'il ya comme conseil qu'est ce qui va se passer au mois de juillet avec les énergies de mois de juillet au niveau du travail là je vais tirer trois cartes et je vais essayer peut-être de tirer plus si j'ai besoin combiné avec l'oracle de la triade pour avoir des réponses des des solutions des conseils voilà et puis on verra il va pour la bleue ceux qui ont choisi la bleue quelle énergie pour le travail pour le mois de juillet voire août pour les deux prochains mois pour le voir maintenant ceux qui sont en attente d'une réponse au niveau évolution professionnelle pour juillet août alors j'ai je vais tirer trois cartes on a dit pour la première plus une première une deuxième une troisième alors pour ceux et celles qui ont choisi la première plus le découvert ensemble les cartes la tour le cavalier et le cercueil alors avec la plume bleu on voit que bien il ya un problème avec la tour qui représente vraiment blanc le milieu de votre travail là où vous êtes donc dont votre situation actuelle eh ben il va y avoir des informations qui vont arriver et ces informations elles sont positives vos attentes pour le mois de juillet par rapport à une réponse que vous attendez suite à soit à une reconversion soit un changement de poste soit vous avez peut-être cherché un autre travail par rapport à votre situation actuelle le poste que vous occupez aujourd'hui qui en fait il vous convient plus si on regarde la vidéo c'est par rapport à cette situation est là au mois du juillet voire les prochaines semaines là c'est un moyen court terme mais vous avez recevoir vraiment des informations pour mettre fin à la situation qui vous convient plus donc c'est un beau présage ce qui bloque aujourd'hui et ben les cartes vous révèle que la situation va évoluer par rapport à votre situation actuelle vers autre chose donc il ya une mort pour une reconstruction pour une évolution vers autre chose donc il faut il faut il faut passer par une interruption d'une situation que vous subissez quelque sorte que vous vous n'arrivez pas vraiment à à trouver les choses plus clairement par rapport à votre situation passé un que qui vous bloquent et bien le présage les cartes vous révèlent franchement la carte centrale un beau un beau message des belles nouvelles une belle information pour prendre la décision de mettre fin à cette situation qui vous convient plus de mettre fin pour aller où on va poser des questions avec l'oracle de la triade donc là vous allez pour ceux qui ont choisi la plume bleue il y aura vraiment des nouvelles qui est dans votre en votre faveur pour mettre fin à votre contrat ou à votre poste ou le cercueil c'est la mort la mort de quelque chose parce que vous allez recevoir les informations utiles qu'il y aura comme issue par rapport à cette situation par rapport à l'énergie 2 mois de juin par rapport au cercueil qu'est l'information donné qu'il va y avoir à la sauter oh l'âme donc l'âme vous allez vraiment vous sentir l'intuition au fond de vous pour prendre cette décision de mettre fin d'interrompre le contrat ou par rapport à la situation aux solutions que vous allez avoir les informations utiles pour mettre fin peut-être un licenciement à l'amiable mais toutefois pourquoi prendre cette décision pourquoi prendre cette décision qu'est ce qu'il y aura comme issue par rapport à ce cercueil qu'il peut y avoir comme informations utiles donc il ne faut pas oh l'éternité stabilité excellent présage donc vous allez avoir vraiment une stabiliser ailleurs donc on a fait attention si on prend une décision d'interrompre un contrat parce qu'il y a derrière une information d'un nouveau contrat d'une nouvelle proposition qui va se faire ailleurs qui sera bénéfique pour vous d'accord vous allez sentir vous allez avoir l'intuition et vous qui va vous apporter aussi de la sérénité au fond de vous et les messages ça confirme donc le message un contrat qui va se faire un contrat qui va être proposé et qui va vous apporter la stabilité excellent présage mes chers abonnés pour la plume donc je vois que l'issue elle sera positive et que ça va vous apporter meilleure situation de ce que vous avez connu auparavant très beau message très belle situation je l'espère une révélation des cartes qui sont vraiment très positif je vais voir avec l'oracle blanc quel est le conseil pour ce premier tirage avec la plume bleu avec ce tirage donnez moi le conseil je vais voir des parents des sages une formation des sages par rapport à la situation et mes chers abonnés vous me direz ce que vous en pensez si vous êtes dans cette situation que vous êtes actuellement dans un poste qui vous convient plus en fait qui vous pèse et que vous attendez le moment venu je pense qu'il y aura vraiment un message bénéfique qui va vous aider à faire à interrompre à faire donc peut-être demander soit démissionner ou un licenciement à l'amiable parce que derrière faites attention si on démissionne quelque part c'est parce qu'il y a ailleurs une proposition intéressante qui va vous apporter la stabilité et la sécurité et ce message que vous allez le recevoir on voit très bien avec les deux combinaisons grand mère conteuse alors on va voir qu'est ce qu'elle nous dit cette grand mère grand mère conteuse donc elle vous dit il y a les sept pierres dont cette pierre tribu Sénéca apprends la force et la patience auprès des sages rochers que tes émotions profondes s'expriment librement que ton imagination t'écarte des difficultés du quotidien et remercie tous tes amis pour ce qu'ils t'ont apporté donc vous êtes bien entouré je pense grâce à vos amis donc vous pouvez surmonter cette difficulté et peut-être qu'ils vont vous apporter un autre une autre solution une autre idée alors qu'est ce qu'il peut y avoir comme message je vous donne ces sept pierres pour que vous puissiez entrer en contact avec les anciens 4 sont destinés à marquer les points cardinaux et les pouvoirs qui leur sont attachés une autre est pour la terre mère une autre encore pour le ciel père et la dernière pour le créateur donc là c'est la signification des sept pierres mon enseignement avec les gens de votre entourage donc partagez vos pensées laissez libre cours à votre imagination car elle vous mènera dans le monde des rêves ou des visions là où résident tous les dons entendez la voix de la nature apprenez la sagesse du rock enfin sachez qu'il serait bon de vous occuper davantage de vos enfants alors c'est un message un conseil de la grand-mère comteuse donc elle vous donne de patienter le conseil c'est d'être patient une autre carte du totem aussi de l'aigle blanc on va voir quelle est la carte du totem il y a 4 cartes hein il y a un totem la roue de médecine la roue de médecine qu'est ce qu'elle nous dit cette carte vision compréhension et énergie roue du changement ah c'est la roue du changement c'est comme la roue de fortune en fait donc la roue du changement qui équilibre l'esprit et l'âme être complet le créateur appelle et ton coeur peut l'entendre voilà donc il y aura du changement mes chers abonnés pour ceux qui ont choisi ce tas la plume bleue et ben il y a un présage de changement soyez à l'écoute de ce qui se passe de votre intuition de votre coeur de vos amis soyez près de votre de vos amis qui sont chers la grand-mère comme elle vous a dit et la roue de médecine donc il y aura un changement bénéfique pour vous alors hop j'ai perdu la page c'est un endroit donc le message de la roue de médecine c'est un endroit merveilleux merveilleux pour prier méditer battre le tambour demander une guérison ou entrer dans le monde des visions après cette cérémonie continuez le jeu de la roue de médecine les rites que je vous indique se déroulent à l'intérieur du cercle que vous pouvez installer chez vous ou à l'extérieur vous y serez toujours en sécurité alors cette carte vous met l'accent sur le changement auquel vous devrez vous soumettre pour devenir un être parfaitement équilibré pour rétablir l'harmonie entre raison et émotion entre matière et esprit référez-vous à la roue de médecine pour découvrir ce qui ne va pas dans votre existence voilà mes chers abonnés peut-être pourquoi pas faire un rituel avec des pierres une roue et méditer voilà elle est belle voilà mes chers abonnés pour le premier tirage c'est la grand-mère c'est le totem ah une autre carte que je vais tirer avec la nade pour avoir un autre conseil aussi intéressant alors nade pour ce premier tirage qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conseil pour mes chers abonné victères pour la pub bleu famille les trois symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie la positivité et l'équilibre vers vous donc rapprochez-vous de votre famille de vos amis pour recevoir les pouvoirs et pour être en harmonie avec l'univers en fait avec vous même et attirer le positif voilà mes chers abonnés j'espère que ça vous a plu que ça vous encourage que ça vous donne une réponse pour votre équilibre professionnel alors on passe maintenant attendez attendez j'aime je que je que je match donc là on passe à la plume rouge pour 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 Alors, pour la plume rouge, pour ceux qui ont choisi la plume rouge, qu'est-ce qu'il y a comme conseil, message pour mes chers abonnés, les visiteurs, le message pour leur travail, quel message, qu'est-ce qu'il bloque, qu'est-ce qu'il peut y avoir au mois de juillet, voire août. Donc moi, je donne le mois de juillet, mais ça peut être décalé, quelques jours, quelques semaines. Alors, le mois de juillet, qu'est-ce qu'il bloque, qu'est-ce qu'il va se passer au niveau du travail, pour la plume rouge. Alors, message pour, hop, je les prends, deux, trois, hop. Alors, on découvre ensemble, ah, chemin, 22, cigogne, changement, et les oiseaux. Alors, pour ceux ou celles qui ont choisi la plume rouge, eh bien, vous hésitez sur une décision à prendre, une solution qui va arriver vers vous, pour le mois de juillet, qui va s'imposer, peut-être pour certains, une proposition imposée, qui va vous apporter, peut-être pour certains, il y a deux solutions possibles. Soit rester là où vous êtes, soit vraiment prendre un autre, un autre chemin, au niveau professionnel, d'accord. Pour ceux qui attendent un travail, qui sont en train de proposer leur candidature, peut-être qu'il va y avoir deux propositions possibles. Donc, à vous de faire le choix, et ce choix-là va vous apporter le changement nécessaire, qui est positif, et que, on va vous, j'allez vous aider. Peut-être qu'on va parler de vous, on va chercher aussi sur votre passé, on va s'informer ce que vous avez fait auparavant, on va chercher, on va parler de vous, on va, pour ce changement, il ne sera pas de suite, parce que, on va enquêter, entre guillemets, on va voir ce que vous avez, s'informer, hein, l'employeur, il va chercher à avoir des informations sur votre passé, avec votre ancien emploi, mais, mais, le changement, il sera bénéfique, donc, ça dépend ce qu'on va dire de vous, hein, aussi, hein, ça va, il y aura, ça va influencer aussi, parce que, euh, votre ancien employeur, ou vos collègues, ou je ne sais pas, lorsqu'on va chercher à avoir les informations, on va parler de vous, on va parler de vous, on va voir, qu'est-ce qu'on va dire avec de vous, qu'est-ce qu'on va dire de vous, est-ce que, on va bien parler, on va donner des bonnes informations, ou, lui, à votre réputation, alors, qu'est-ce qu'il y aura comme informations dévoilées, et, oh, elle a bien sauté, celle-ci, oh, ah, pardon, et, elle a dit, j'ai cru que, mon téléphone, il a l'air sauté, alors, 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 quel est le conseil, par rapport au message, retour, j'ai l'impression, ceux qui vont en parler, ils vont vous nuire, ils vont essayer de nuire à votre réputation, c'est du, on va dire des, ce sera pas bon, ce sera pas bon, bon, les rumeurs qui vont faire passer, les informations, elles seront pas bonnes, elles seront pas bonnes, mais, mais, il y a un retour, ouais, il y aura des épreuves, il y aura des épreuves, donc, pour ce tirage, pour la plume rouge, donc, il y aura une solution, un chemin, une décision à prendre, pour votre changement, mais, au niveau professionnel, la décision à prendre, pour changer de poste, ou aller vers autre chose, et bien, faites attention, parce que, autour de vous, on va mal parler, on va mal donner, les informations, elles seront mauvaises, elles seront pas de votre côté, et que, oh là là, ça va être dur, ça va être vraiment des épreuves, dur à dépasser, un retour, peut-être, de la situation, il faut se patienter, pour le moment, donc, si vous envisagez, de, de démissionner, pour aller vers, un autre travail, une autre société, et que, on va essayer, de chercher, les informations, faites attention, faites attention, aux collègues, à votre ancien employeur, peut-être, il sera, malhonnête, il sera, il sera, servi de cette situation, pour vous nuire, encore, davantage, ce que vous avez connu, si vous voulez changer, c'est que, vous ne vous sentez pas bien, mais, ça va être encore pire, ou peut-être aussi, par rapport à, que vous avez envie, de changer, de travail, que, votre responsable, votre employeur, et ben, il va, vous mettre, les bâtons, dans les roues, il va vraiment, vous empêcher, de partir, ou, vous mettre, dans des, situations, difficiles, pour ne pas, aller vers, autre chose, donc, ça va être dur, pour le changement, il faut faire attention, pour, pour les, chers abonnés, qui ont pris, le, la plume rouge, je sens que, il y a, une, il y a un pouvoir, de, 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 de mal, un pouvoir, quelque sorte, un pouvoir, de vous nuire, et de vous faire, vraiment, de la pression, de l'harcèlement, moral, pour vous nuire, mais, vous avez la solution, à quelque part, à un certain moment, vous allez avoir, l'issue, mais, ce sera une épreuve, difficile, vous allez, on va voir, là, oh, 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 un conseil, de grands, des sages, de l'oracle, de l'aigle blanc, oui, je sens, là, une force, de, de la mauvaise foi, de la mauvaise foi, je sens que, oui, là où vous êtes, vraiment, actuellement, avec la, les ceux qui ont choisi, la plume rouge, pour certains, que vous êtes emprisonnés, en quelque sorte, on vous empêche, de partir, de, vous pouvez pas, vraiment, aller vers, où vous voulez, pour le moment, parce que, on vous tient, en fait, on vous tient, vous êtes obligé, de retourner, dans votre, situation, dans votre position, actuelle, mais vous avez envie, de changement, vous allez avoir, quelque part, une, une, un choix à faire, mais bon, un choix à faire, mais faites attention, à ce qu'on va dire, peut-être, il faut trouver, la solution, de ne pas passer par, voilà, que ça, demande, certains employeurs, ben, d'avoir, voilà, les coordonnées, de votre ancien, pour, savoir, comment, vous étiez, vous connaître, avoir, voilà, c'est normal, un nouveau, un nouvel employeur, il a besoin, des informations, sur son, ben, essayez, de trouver, le bon contact, un autre contact, d'un ancien, d'un autre employeur, pour que, vous évitez, ce piège, voilà, je pense, parce qu'il va y avoir, le choix, mais, on hésite, on hésite, à aller, ou non, aller vers, l'avant, ou reculer, à patienter, parce que, c'est vrai, qu'il y a, il y a, des épines, des épines, des, des freins, des, ouais, pour votre évolution, mais, la carte centrale, il y aura un changement, à certain moment, je pense, c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite, patienter, patienter, ouais, alors, la carte conseil, des, à l'alcool, grand-mère astronome, la grand-mère astronome, on va voir, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la grand-mère astronome, la grand-mère astronome, c'est un peu délicat, ce, ce tirage, je sens plus, vraiment, l'envie, vous allez avoir, des propositions, mais, quelque part, on va, vous, vous freiner, on va, vous faire, vous ralentir, vous poser des pièges, je vais essayer, mais tenez, bon, ça va venir, ça va venir, mais soyez, plus intelligents, à trouver, la solution, pour, en fait, je pense, dépasser, ces épreuves, ces épreuves, il faut trouver, la solution, alors, la grand-mère, on va voir, la grand-mère, qu'est-ce qu'elle va nous dire, créer un mystère, pour la race humaine, au sein des espaces infinis, trouve un endroit inconnu, qui nous rassure, et où les étoiles seront éternelles, alors, le message de grand-mère, à présent, la nuit est tombée, les ténèbres reignent, maître, voilà, c'est les ténèbres, allons, assister au retour, waouh, on dirait, c'est, au retour du peuple des étoiles, l'enseignement que je peux vous dispenser, est le suivant, sachez prendre de la distance, pour embrasser un horizon plus vaste, seule façon d'avoir une meilleure perspective, pour examiner votre vie, et vos projets, veillez à ne pas devenir égocentrique, prenez conscience de la beauté de la création, et la perfection de son organisation, considérez les merveilles, et les mystères du monde, avec respect, si vous êtes confronté, à des problèmes, qui vous paraissent insolubles, laissez le calme, s'installer en vous, choisissez une étoile, dans le firmament, observez-la, et attendez, que la réponse, surgisse d'elle-même, dans votre coeur, waouh, c'est beau, et ben, voilà, le conseil de la grand-mère, je pensais, elle vous conseille, de patienter, donc, de ne pas prendre à la hâte, cette décision, parce qu'elle sera vraiment, difficile, et dure, à aboutir, à votre souhait, ben, prenez le temps, peut-être, arrêtez-tu à la faire, à observer, dans le calme, les étoiles, et peut-être, vous aurez un message, quand est-ce qu'il faut agir, au bon moment, et avoir vraiment, voilà, l'astuce, l'intelligence, comment agir, alors, un totem pour vous, un totem pour vous, parmi les quatre, hop, il est tombé, un totem, la hutte de sudation, la hutte de sudation, qu'est-ce qu'il va nous dire, notre totem, purification, guérisant, et renouveau, purifie, purifie-nous, de tout ce qui est indésirable, afin, je vais le montrer, comme ça, vous allez faire le rituel, pour une purification, de tout ce qui est indésirable, afin de renouveler nos cœurs, purifie-t-il jusqu'au ventre de la mer, dont nous sommes issus, fait le rituel de purification, mes chers abonnés, cette carte signifie, que vous devez revoir, votre comportement, ne plus vivre, refermer sur vous-même, et de manière, égocentrique, identifiez, toutes vos résistances, vos ressentiments, vos préjugés, vos regrets, vos attitudes négatives, et les causes, de vos crises, de dépression, peut-être c'est ça, peut-être aussi, vous vous sentez mal, et ça vous bloque aussi, au niveau, prise de décision, mes chers abonnés, je pense, qui mettent autant de limites, à l'expression, de votre potentialité, cette carte, peut aussi, vous délivrer, un autre message, à présent que vous avez atteint, le stade de l'initié, vous êtes capable, d'aider les autres, à se débarrasser, de leur propre tourment, voilà, je pense, que, là où vous êtes aussi, quelque sorte, dans votre milieu professionnel, vous n'êtes pas content, vous vous sentez malheureux, ou malheureuse, vous déprimez, et ça vous bloque, en quelque sorte, et les gens, ils vont parler aussi, autour de vous, il y aura des rumeurs, il va avoir des mauvaises, une mauvaise réputation, par rapport à votre attitude, ben, peut-être, c'est le moment, de changer aussi, d'attitude, et de, de trouver, de, reprendre conscience, aussi, sur ce point, négatif, et concentrique, en quelque sorte, et, prendre contact, avec la nature, et prendre contact, avec les autres, ne pas trouver, que renfermer, avec soi-même, voilà, ouvrez-vous, aux autres, alors, la carte, nade, conseil, pour la plume rouge, conflit, conflit, les trois symboles magiques, de cette carte, attirent le courage, l'entendement, et le contrôle de soi, vers vous, donc, voilà, les, on voit les trois symboles, c'est un conflit avec vous-même, avec l'extérieur, vous êtes, à force de ne pas être heureux, au niveau professionnel, vous vous mettez en conflit, avec les autres, ben, sachez, comme la carte, de l'oracle, l'aigle blanc, vous conseille, de purifier, de vous purifier, d'enlever, ses positions, ses sentiments négatifs, ses pensées négatives, et de vous ouvrir, aux autres, voilà, mes chers abonnés, j'espère que ça vous a plu, et que ça vous apporte, quelques pistes, et que ça vous apporte, des réponses nécessaires, pour votre projet professionnel, on passe à la carte, la plume, verte, 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 la dernière, ceux qui ont choisi, la verte, la carte verte, la carte verte, pour l'énergie, au niveau professionnel, pour le mois du juillet, pour ceux, ou ceux qui ont choisi, la carte verte, Le blocage au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il bloque au niveau professionnel ? J'ai vu une belle carte déjà, un beau trésage, je l'ai vu, mais on va laisser la surprise. Je pense que vous avez déjà vu aussi, vous avez deviné, alors la troisième carte. Alors, on découvre pour notre plus verte, soleil, c'est ça que j'ai vu, soleil. Oh, la chance, l'éveil, la tour, le jardin, magnifique, magnifique. Vous allez, ceux qui ont choisi ce tas, la plume, je veux dire, la plume verte, vraiment au moins les prochaines semaines, le prochain mois, voire juillet-août aussi, il n'y a pas vraiment un... Mais les prochaines semaines, il va y avoir une révélation, peut-être un nouveau travail, un entretien qui sera positif. Vous allez décrocher vraiment l'emploi de rêve et vous allez avoir vraiment la stabilité au niveau, voilà, on voit la tour, donc on voit une immeuble. Vous allez avoir plutôt... Plutôt pour certains, c'est vraiment une sécurité, une stabilité avec une entreprise qui est de bonne renommée, hein, avec plein de monde qui a affaire à la société, peut-être dans tout ce qui est, on va dire, affaire à relations sociales, peut-être certains dans le monde de communication, peut-être aussi qui a affaire au service, ou aussi grâce à vos connexions avec des gens, une recommandation, que vous allez décrocher ce nouvel emploi et qui vous allez être... Donc, c'est plutôt un... Moi, je vois plutôt un statut salarié, d'accord ? Un statut salarié qui peut être aussi dans l'administration publique, pour certains, d'accord ? Ou une société, voilà, privée, mais qui est stable, d'accord ? Qui peut... qui va être vraiment... qui va vous apporter la stabilité grâce à vos connaissances aussi, hein, l'intervention des... de vos connaissances, l'intervention des amis ou des anciens collègues, ou, voilà, de votre entourage social qui va vous apporter la... une intervention, une recommandation, qui va vous ouvrir vraiment la chance, qui va vous ouvrir la porte vers ce nouvel emploi. Alors, quelle est... Euh... Ouais, mais je le prends, comme si c'était... c'était... Voilà ! Delta ! La belle carte ! Donc, vraiment, vous êtes protégés, vous allez être guidés par l'univers, c'est... Je pense, ceux qui ont choisi la plume verte, connectez-vous avec l'univers, priez, euh, concentrez-vous, faites des... Faites appel à vos guides, faites appel à vos anciens, à vos... Voilà, euh, il y a vraiment une protection divine, magnifique cette carte, je l'adore ! Et que vous allez recevoir un message, un message, une communication, où vous allez communiquer à vos guides, ce qui sera vraiment la solution aussi, à porter, donc, par rapport à cette recherche, à cette attente, donc, magnifique présage, j'adore ! Waouh ! C'est super positif ! Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme autre réponse à porter ? Moi, que des belles cartes ! Waouh ! Magnifique, magnifique présage, j'adore ! Alors... Sacrifice ! Sacrifice, peut-être que vous allez, voilà, pouvoir, pour accéder à ce nouveau, à ce nouveau poste, ben, vous êtes obligés de quitter votre ancienne vie, de, peut-être pour certains, peut-être un message de l'étranger, hein, vous allez partir à l'étranger, euh, un emploi à l'étranger, on ne sait jamais, hein, ou une autre région, ben, il y a l'occasion, ou peut-être aussi obligés de s'éloigner de sa famille, ben, il y aura de la distance, voilà, par rapport à... entre la famille et le travail, ben, pourquoi pas, en semaine, on peut travailler ou retrouver sa famille le week-end, hein, pour le travail, on est... il y a des fois, on est obligés. Donc, il y a la notion de sacrifice, hein, de... de ce qu'on possède pour accéder à ce qu'on désire. Et c'est normal, c'est le cas de certaines personnes, maintenant, hein, de plus en plus, ça se fait, hein, de... les gens, ils travaillent loin de chez eux. Mais très beaux présages. Donc, connectez-vous avec les personnes, avec ce que vous connaissez autour de vous, des gens qui ont... qui ont... qui peuvent vous recommander un poste, ou qui ont un... et qui vont avoir un écho par rapport à un poste qui se libère. Ben, faites-le savoir autour de vous, hein, c'est des gens que vous connaissez déjà. Prenez contact avec les anciens collègues, peut-être que vous avez quitté, ou des anciens amis de... de fac, hein, ou... Voilà, n'importe, c'est... Euh... Ou peut-être des réseaux aussi, euh... Prenez contact avec des réseaux professionnels, comme... Vidéo... Vidéo... Oh là ! Vidéo... Vidéo... LinkedIn... Oh, quand je parle, moi, des fois, je perds. Voilà. Voilà, mes chers abonnés. Message du sage, message du sage, de l'oracle blanc, pour cette plume, cette plume verte. Ah, j'ai... Moi, j'aime beaucoup ce tirage, vous me direz ce que vous en pensez. Ben, il y a les trois, hein, chacun... Chacun, voilà, s'en vécu, chacun s'en pousse de l'univers, hein. Il faut être toujours à toi positif. Et... Priez, et concentrez-vous sur... Soyez positif au fond de vous, concentrez-vous sur ce que vous désirez... réalisez, d'accord ? Au fond de vous. Parce que le hasard n'existe pas. grand-père danseur du soleil. Ah ben, il y a le soleil aussi, hein. Grand-père danseur du soleil. Il y a la plume. Il y a un document qu'on va découvrir. Je pense que c'est de la fumée, là. Grand-père danseur du soleil. Ah, grand-père danseur du soleil. Le sifflet de l'aigle. Ah, c'est un sifflet, c'est un sifflet, en fait. C'est un sifflet. Le sifflet de l'aigle envoie ses appels dans le vent. Annonçons une nouvelle aurore. Par tes offrandes sacrées, danseur du soleil, tu attires sur nous la prospérité et l'accomplissement. Donc c'est ça, je pense, c'est un message avec l'univers, avec Delta. Vous allez vous connecter, en fait, avec l'univers. Vous allez danser avec l'univers. Le message du grand-père danseur du soleil. Savoir prendre soin des autres est un don merveilleux. Demandez quelque chose qui soit utile à autrui et non pas à vous-même. Voilà, mon ami, la teneur du message que vous devez maintenant entendre. Je vous apporte le don de compassion et d'endurance. Il est temps de consacrer une grande part de vous-même à ceux que vous aimez. Faites renaître la paix et l'harmonie. Et bien voilà, je pense, prenez contact avec le monde social, avec votre entourage. Et soyez plus d'honneur que receveur pour avoir un retour sans calcul. Sans calcul, un jour ça va venir. Sans avoir de calcul. C'est pas je donne, j'attends contrepartie. Je donne parce que j'aime donner, ça me fait plaisir. Voilà. Et la carte du totem. Le totem lui-même. Alors, le totem, le totem. Le totem. Les humains, les animaux, les plantes, nous sommes tous un même être. Une direction, un but, un enseignement, un héritage. Tout est découverte en quoi il faut croire. Au niveau qui est désormais le vôtre, le totem vous invite à définir clairement les objectifs de votre vie. Étudiez attentivement l'héritage que vous avez reçu de votre libre aligné. Et déterminez ce qu'il serait bon de conserver des dons, coutumes et attitudes qui étaient ceux de votre famille. Idéalement, la famille devait être une source précieuse de savoir et de soutien. Si ce n'est pas le cas, c'est à vous de créer un cercle amical et familial et d'en rejoindre un. Et bien voilà, en fait, je trouve que le message pour ce tirage, c'est qu'il y a le niveau social qui est important pour vous. Donc connectez-vous avec les autres, prenez soin des autres et soyez plus ouverts, en fait, dans le monde social, en fait. Connectez-vous, prenez, invitez les gens, faites-vous inviter et peut-être aussi à travers des réseaux, pourquoi pas. Et ce sera la solution pour avoir peut-être un écho de quelque chose, vous laissez à le voir. Là, au moment où vous allez vous retrouver avec des gens, n'en sais jamais. Et suivant une invitation, voilà, vous allez savoir sur un poste qui se libère, par exemple. D'accord, on va vous donner, vous allez parler de votre situation et dans un cercle d'amis ou de connaissances, on va vous informer, ben voilà, pourquoi pas, ah tiens, il y a un poste qui se libère, qui correspond à vous. Ce sera le moment. Amour, les trois symboles magiques de cette carte attirent l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. Voilà mes chers abonnés, c'est une belle carte, un beau tirage qui donne vraiment beaucoup d'espoir pour vous. La plume verte. Voilà, j'ai fini avec plaisir, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage. Bon, il y a, j'espère que ça vous apporte des réponses, des messages nécessaires pour vos questionnements sur le plan professionnel. Voilà mes chers abonnés, j'espère que ça vous a plu. Laissez des commentaires, likez si vous aimez, partagez. Et pour les nouveaux, abonnez-vous ! Et je vous dis, ciao, ciao !